Cette défaite va laisser énormément de traces mentales et de traces physiques et de traces dans l'histoire de l'équipe d'offense. Il y a des défaites qu'on arrive à trouver le coupable, qu'on arrive à trouver l'explication, les conséquences, mais là, cette défaite, elle est logique. Cette défaite, elle va beaucoup laisser de traces mentales parce que les joueurs vont beaucoup y penser et le sélectionneur également. Et ça va laisser des traces physiques parce qu'on aura beaucoup subi. On n'a pas trop produit, mais on aura beaucoup subi. L'équipe de France, c'est la première fois depuis quelques années qu'elle concède deux défaites d'affilée. Une défaite en finale de l'Euro face à l'Espagne cet été et là, cette défaite au Parc des Princes, 3 buts à 1 face à l'Italie. Ça faisait exactement 25 ans que l'équipe de France n'avait pas perdu avec 3 buts encaissés. Ils se sont déjà perdus dans leur histoire, mais pas avec 3 buts. L'équipe de France, pour moi, a fait un très bon début de match, même un excellent début de match, avec une attaque déjà dès le coup d'envoi, dès que le match s'est lancé. Les Bleus étaient déjà à l'attaque et déjà dans la surface de Gianluigi Lennaruma, alors que ça ne faisait même pas 10 secondes qu'on avait commencé. Et ça a permis à Bradley Barcola, face à la fatigue italienne, ils étaient choqués que les Bleus attaquent déjà d'entrée au bout de 5 secondes. Ils n'étaient pas prêts et ils subissent l'attaque offensive et le talent de Bradley Barcola qui ouvre le score au bout de 13 secondes pour l'équipe de France. Les Bleus continuent à attaquer, continuent à faire très mal aux Italiens qui sont toujours choqués et impactés par l'ouverture du score très rapide de Bradley Barcola et des Bleus et de l'attaque tout de suite extrême dès les premières secondes. Ils ont du mal à démarrer, ils ont du mal à mettre le pied vers l'avant, ils ont du mal à contrer la France. La France gardera le contrôle du ballon, le contrôle du match, enchaînera occasion sur occasion et la défense italienne prendra l'eau et sera à deux doigts d'en concéder 2 ou 3 buts au bout de 10 minutes. Et on arrive vers la 15ème minute, 20ème minute où les Bleus commencent à baisser le pied, commencent à fatiguer, les Italiens commencent à se réveiller et à vouloir se montrer et à faire mal aux Bleus et ils égalisent à la 20ème minute. Donc nous sommes après 15-20 minutes de passé, les Bleus égalisent, les Italiens égalisent et là les Bleus sont aux abonnés absents. Les Bleus n'existent plus, les Bleus ne produisent plus rien et ils ne font que des erreurs. Les Italiens sont sur chaque ballon, récupèrent chaque perte de balle des Bleus, les Bleus ont des occasions minimes, attaquent mais c'est trop faible et dès que les Bleus attaquent souvent ils sont contrés par le bloc défensif italien qui repartent très vite en attaque dès qu'ils récupèrent le ballon, qu'ils font concéder beaucoup d'occasions et qui obligent la défense française à bien 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 défendre. Sinon ça serait la déroute et les Bleus et les Italiens sont tenus en échec un but partout à la mi-temps mais les Bleus ont beaucoup de mal malgré 15 minutes exceptionnelles où les Bleus auraient été présents sur chaque perte de balle italienne, auraient su mettre ce qu'il fallait mettre, auraient su mettre le jeu, auraient su attaquer, faire mal aux Italiens mais si les Bleus auraient profité de la faiblesse et de la manque de concentration italienne sur les 10 premières minutes, ça aurait été peut-être un tout autre match. Mais les Bleus ont baissé le pied, ont recommencé à mettre moins de ce qu'ils ont depuis 13 secondes. Les Italiens en profitent pour ne pas faire de cadeaux aux Bleus égalisés et récupérer le contrôle du match jusqu'à la mi-temps, récupérer la dominance, la possession de balles. Malgré quelques petites contre-attaques et occasions des Bleus, les Italiens se sont plus montrés présents, se sont plus montrés faire l'attaque et les Bleus et les Italiens, pour le moment, à la mi-temps, sont tenus en échec un but partout. Au retour des vestiaires, c'est pareil. Les Bleus n'ont pas arrêté d'attaquer sur l'intégralité de la deuxième période mais c'était beaucoup trop sans espérance. Ils attaquaient juste pour attaquer mais les attaques ne se produisaient rien en fait. Ils attaquaient juste pour attaquer parce que dès qu'ils se mettaient à attaquer, soit ils tentaient une occasion qui aurait pu faire mieux ou soit quand ils commencent à attaquer, la défense italienne défend et récupère la balle pour refaire subir une contre-attaque aux Français. Par contre, je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais le match de Kylian Mbappé, je l'ai trouvé catastrophique. Malgré 15 minutes qui étaient présentes dans l'euphorie français, une fois que les Italiens ont marqué, ils faisaient juste acte de présence, ils ne produisaient rien, ils ne faisaient rien. Donc moi, je lui mets un zéro pointé sur ce match. j'ai trouvé la performance de Mbappé catastrophique. Je ne l'ai pas trouvé bon. Après, peut-être d'autres vont trouver des moyens de dire « oui, il a été bon, ils ont dû faire ça, mais il a été bon ». Moi, je l'ai trouvé merdique. Il a fait un match de merde. L'équipe de France, donc, comme je vous le disais, comme je viens de vous le dire juste avant, je ne vais pas le répéter, et après, les Italiens, dès qu'ils se m'ont attaqué, ils font mal, 2-1, 3-1. Les Bleus ont du mal, les Bleus construisent, mais ils font face à une défense italienne bien regroupée. Dès qu'ils perdent la balle, ils ne perdent plus le ballon, ils ne font qu'attaquer. Et si les Bleus attaquent, c'est soit qu'ils ont bien défendu avant un tir et qu'ils repartent en attaque, soit que Meignan l'arrête. Mais les Bleus auront beaucoup trop subi et auront subi le talent italien, tout simplement. Malgré un excellent début du match, malgré quelques petites timides occasions, timides attaques, soit ils subissaient la défense italienne qui repartait une fois la balle récupérée en contre-attaque, ou soit ils n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions. Donc les Bleus, pour moi, n'ont pas fait un match parfait, ont fait un match très médiocre. Un seul aura fait un match de merde, c'est Kylian Mbappé. Tous les autres se seront montrés, mais on devra faire largement beaucoup plus pour ne pas subir la même chose face à la Belgique lundi. Mais les Bleus sont dans un état très inquiétant. Il y a des matchs où on arrive à dire « Ouais, il faut qu'ils retravaillent, ça, ça a été bien, mais ça, ça n'était pas bien. » Il y a toujours des choses où on arrive à trouver l'issue. Mais là, l'issue, tout simplement, que la France a subi, la France n'a pas existé, et le talent italien a marché, les Italiens s'imposent, tout simplement. Donc là, ce match est très inquiétant. Je suis inquiet pour l'avenir des Bleus, et j'espère que les Bleus vont vite repartir au travail, vont vite ne plus penser à cette défaite, et revoir les erreurs et préparer la Belgique et gagner contre la Belgique.